Du coup, Nicolas Vaudin. Oui, Madame le maire, si nous sommes de ce côté-là de l'histoire aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous avons su mettre les égaux de côté, ce qui est peu essentiel aux yeux des Byzantins, pour faire ensemble ce que nous savons faire de mieux, construire un programme ambitieux de gauche, écologiste, en ayant avant tout l'intérêt des Byzantins constamment au cœur. Cela fait plusieurs décennies que nous le faisons, et cette fois-ci, nous le faisons un peu différemment, et je ne peux pas ne pas citer les trois précédents maires élus sous l'étiquette socialiste, à la fois Jean Mainjot, à la fois Robert Schwindt et à la fois Jean-Louis Fousseré. Jean-Louis Fousseré a su être constamment présent, joignable, au service de tous nos concitoyens, quels qu'ils soient, sans jamais se décourager, ou tout du moins sans jamais le montrer. Il a toujours accepté de rencontrer tout le monde, quelles que soient ses origines, quelles que soient leurs conditions, et je peux témoigner que réaliser cela pendant plusieurs décennies, c'est une performance morale et intellectuelle. À la place très modeste qui était la mienne, je suis très fier d'avoir contribué à ce que notre ville voit enfin arriver, « Une femme à la tête, à sa tête, après 2000 ans d'histoire ». Vous avez, mesdames, été extrêmement patientes en acceptant que pendant 2000 ans, cette ville soit dirigée par un homme. Bravo donc à toi, ma chère Anne, pour avoir su faire équipe avec tes colistiers, d'avoir été forte dans l'adversité, et elle a été particulièrement importante. « Rien ne t'aura été épargné, ou presque, et pour autant, tu as toujours su rester debout ». Bravo donc à toi. Aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir gagné ou perdu. Rappelons-le, nous sommes majorité comme opposition au service de toutes les byzantines et tous les byzantins. Et nous ne manquons pas de travail dans bien des domaines. Et d'ailleurs, je crois que la qualité de la majorité dépendra, aussi paradoxal que cela puisse paraître, de la qualité de l'opposition. Être élu est un honneur, mais c'est une chose difficile, alors même que nos concitoyens sont de plus en plus exigeants et les problèmes à résoudre de plus en plus ardus. Pour notre majorité, je propose qu'on adopte le mantra des socialistes suédois. Toujours se comporter comme si l'on était dans l'opposition. L'abstention très forte dimanche dernier m'a beaucoup marqué, car au-delà des différences programmatiques entre les trois candidats, la majorité des byzantins n'a pas souhaité nous départager. Il nous faudra garder toujours seuls à l'esprit tout au long de ces six années. Bien des outils ont été mis en place au fil des années et ont démontré leur efficacité lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins concrets, jour après jour, je pense à proximité par exemple, ou à la maison des services au public. C'est bien ça qui nous guide, répondre aux besoins des habitants en oubliant personne sur le bord du chemin. Un risque qui guette bien souvent en ces temps où la dématérialisation, le numérique, les formulaires, rythment nos vies. Nous savons ici l'importance de l'humain. Je me réjouis de retrouver les services dont on a pu mesurer encore l'excellence, notamment lors de la dernière crise sanitaire. Nous avons de très nombreux défis face à nous et ils sont inédits. Par leur ampleur et leur soudaineté lorsque l'on perd une pandémie mondiale, par leur accélération lorsque l'on regarde chaque jour les preuves évidentes du dérèglement climatique ou bien la disparition de certaines espèces vivantes. Par le doute également qu'ils inspirent lorsque l'on pense à la relance économique et l'urgence sociale qui est au cœur des préoccupations pour les prochains mois dans de nombreux territoires et notamment le nôtre. Il est illusoire de penser que l'on peut faire comme avant ou juste un peu mieux qu'avant. C'est donc avec ambition et volontarisme qu'il faut avancer sur des sujets qui parfois pouvaient être décalés pour des temps plus calmes sans que l'on ne sache bien si le calme serait de retour. Alors soyons fiers d'avoir aujourd'hui chez Rannes une femme maire de la ville de Besançon et de la capitale de l'ex-Franche-Comté. Voilà et je peux témoigner en tant que président du groupe socialiste et de mes différents colistiers, tu pourras compter sur notre soutien tout au long de ce mandat pour appliquer ce programme et être bien évidemment à tes colités, que ce soit au niveau de la ville ou bien évidemment de la communauté urbaine. Voilà, bravo à tous les deux. Merci. Merci.